A son arrivée sur l'exploitation, après quelques serrages de mains et les formules de politesse d'usage, le ton est donné. Je vais vous dire ce qui se passe, franchement. Pourquoi les Français ne respectent plus les zones politiques ? Parce qu'ils ne servent à rien. Nicolas Dupont-Aignan se pose en candidat du changement. Il veut garantir le prix du lait ou encore remettre les quotas par pays. Un discours forcément apprécié et entendu par certains agriculteurs. Je ne fais pas partie de son parti politique, je n'adhère à aucun parti politique, mais je pense qu'on a besoin d'un homme sincère. La France a besoin d'un homme fort et d'un homme sincère, quel que soit le parti. Je pense qu'il a appris quelque chose, parce qu'on a parlé des Boutards, il ne savait pas ce que c'était, et il ne connaissait pas vraiment la commercialisation du charolais. Très intéressant de recevoir pour lui montrer vraiment notre métier. L'objectif du candidat à l'élection présidentielle 2017, ratissé plus large, tout en souhaitant avoir une position centrale. Oui, je dis, il faut sauver la France. Alors après, il ne s'agit pas de se prendre pour le Christ, rassurez-vous. Mais il s'agit à un moment de réveiller nos concitoyens et de leur dire, on peut mener une autre politique. Un homme politique ne doit pas vivre hors sol. Je pense que la cause de nos malheurs, c'est une classe politique qui n'écoute plus et qui est coupée des réalités. Or, pour ne pas être coupé des réalités, il faut parcourir la France. Le chef du parti Debout la France en profite pour semer la bonne parole, aussi grâce à la sortie de son livre. Après une séance de dédicaces à Chalon, réunion publique prévue ce soir à Corbigny, le marathon pour sa campagne présidentielle ne fait que commencer. Allez, suivant. Bonjour. Bonjour.